Dans cette partie de vidéo Blender, nous allons voir les codes couleurs pour l'animation. Par défaut, lorsque l'on sélectionne un ou plusieurs contrôleurs d'un rig ou d'une armature, on voit que s'il n'y a pas de clé d'animation, ou s'il n'y a pas d'animation, tout court, dans la section avec l'onglet Item et Transform, on s'aperçoit que les différentes propriétés, location, rotation, escale, sont sur fond gris. Ce que l'on voit ici, les x, y, z, c'est ce qu'on appelle des canaux. X, par exemple, ici, là, est le canal de location sur l'axe des x. Y, c'est le canal de location sur l'axe des y, et ainsi de suite. Là, c'est un terme qu'il faudra bien retenir, qu'on va utiliser assez souvent dans Blender. Là, on voit que les canaux sont sur fond gris, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de clé d'animation, puisqu'on les a supprimées et retirées dans la vidéo précédente. Maintenant, pour placer une animation sur un contrôleur, la première chose qu'il faut faire, déjà, c'est de le sélectionner. On sélectionne le contrôleur. C'est bon, j'ai sélectionné le contrôleur de type flèche verte. Ensuite, on le positionne. On peut le positionner ici, là, là. Moi, ce que je voudrais faire, c'est une animation avec la balle qui rebondit et qui saute sur les escaliers afin d'arriver sur la dernière marche, ici. Première chose, on sélectionne le contrôleur. On le positionne. Petit 1. Petit 2, on vérifie sur quel frame on est au niveau de la timeline. Là, je suis bien sur la frame numéro 1. Donc, grâce au curseur qui m'indique la position sur laquelle je suis en train de travailler. Et en 3, nous allons bloquer les canaux, ici, en plaçant une clé d'animation. Donc, pour placer une clé d'animation, il existe plusieurs méthodes. Donc, la première méthode est celle qu'on va souvent utiliser. C'est la suivante. Donc là, je sélectionne le contrôleur. Je vérifie la frame sur laquelle je suis. Et j'appuie sur la touche I en plaçant le pointeur de la souris dans le viewport, c'est-à-dire dans cette zone. Donc, après avoir cliqué, appuyé plutôt sur la touche I, je vais avoir plusieurs options. Donc, il y a pléteurs d'options. Donc, location seulement, rotation seulement, scale seulement, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment bloquer tous les canaux pour que le contrôleur respecte une position, une orientation et une taille. On verra que ça ne sert pas tout le temps, mais au départ, et pour que ce soit simplifié et que tout le monde comprenne, systématiquement, ce qu'on va faire, c'est que sur les positions stratégiques, c'est-à-dire les positions clés, nous allons bloquer tout en utilisant cette option. Donc, location, rotation, scale et custom properties. Donc là, je clique dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, après avoir cliqué sur cette option, il se passe deux choses. La première chose, c'est que les canaux passent sur le fond jaune. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, au niveau de la timeline et au curseur qui est sur la frame 1, nous avons une clé d'animation qui vient de se placer. C'est-à-dire qu'ici, là, voilà. J'ai une petite clé, une petite pastille qui vient de se rajouter. Donc ça, c'est très important et ça, c'est le travail de l'animateur de déchiffrer, de reconnaître ces signaux visuels, ces repères du logiciel pour indiquer que nous sommes sur une frame avec une clé d'animation. Donc ici, là, les canaux apparaissent sur fond jaune. Alors, du coup, si on n'est pas sur une frame avec une clé d'animation, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, je clique gauche sur la timeline et je déplace le curseur. En déplaçant le curseur, donc là, je vois que sur la frame 2, il n'y a pas de keyframe, il n'y a pas de clé d'animation. Et ici, les canaux passent sur fond vert. Le fait de passer sur fond vert, c'est un code que l'animateur doit savoir déchiffrer. Ça veut dire qu'il y a une animation sur la sélection et nous sommes sur une frame où il n'y a pas de clé d'animation. Donc après, c'est à nous de choisir si on va en rajouter une, si oui ou non, etc. Donc, l'autre question, c'est du coup, où est-ce qu'elle est la clé d'animation ? Ben, si on regarde seulement ici, on ne saura pas. C'est pour ça que la timeline va nous donner des indications précieuses. Donc là, on sait qu'il y a une clé d'animation quelque part. En tout cas, ce n'est pas sur la frame numéro 2. Donc en lisant ici, on voit que c'est plutôt sur la frame numéro 1. Donc voici les trois couleurs pour le moment que l'on va retenir. Donc déjà, le gris qui veut dire qu'il n'y a aucune animation. Le jaune qui signifie qu'il y a une animation et qu'on est sur une frame et sur cette frame, il y a une clé d'animation. Ensuite, le vert, fond vert, qui signifie que nous sommes en train de travailler sur un contrôleur ou un objet sur lequel il y a une animation en cours et c'est à nous de savoir lire la timeline afin de pouvoir déchiffrer et connaître la position des autres clés puisque quand c'est sur fond vert, nous sommes sur une frame où il n'y a pas de clé d'animation. Je vais sur la frame 10 par exemple. Frame 10, pareil, il n'y a toujours pas de clé d'animation, donc fond vert. Par contre, il va y avoir quelque chose de particulier, un autre code couleur. Regardons ce qui se passe si je déplace le contrôleur de type flèche verte pour repositionner la balle. Là, on voit un quatrième code couleur qui est le orange. Lorsque vous avez un canal qui est sur fond orange, ça veut dire qu'il y a une modification de position et que celle-ci n'a pas encore été enregistrée. donc si elle n'a pas été enregistrée, si on fait autre chose et qu'on n'a pas enregistré, donc la position sera perdue. C'est-à-dire que là, mon déplacement sur l'axe en rouge, en X, ne va pas être retenu si je bouge le curseur de la timeline. Regardez bien là, en bougeant, en venant sur 9 ou sur 11, voilà, donc là, le déplacement n'a pas été retiré, retenu. Il a été réinitialisé à la dernière position connue, la dernière position connue, c'est quoi ? C'est cette position-là, donc avec la clé d'animation qui est ici. Donc, je répète, si je fais un déplacement, ça passe sur fond orange, mais si je n'appuie pas sur la touche I ou si je ne fais pas d'enregistrement, donc là, ça revient à la position précédente avec la clé ici-là qui indique quelle était la dernière position connue. Par conséquent, comment est-ce qu'on procède ? Donc là, si je déplace l'objet et que je veux enregistrer la nouvelle position, tout simplement, je répuie sur la touche I et je place une clé en location, rotation, escale et custom properties. De cette manière-là, tout passe en jaune et ça rajoute une clé également à la position sur laquelle je suis, c'est-à-dire en frame 10. Donc là, si je bouge, je vois que maintenant, en tout cas, la balle ne revient pas à sa position précédente, sauf que là, si je viens sur la frame précédente, on voit ce qui se passe. Donc le système, là, il considère qu'en frame 1, il y avait une position et en frame 10, il y a une autre position. Donc entre les deux, Blender fait ce qu'on appelle une interpolation. Donc il va créer une animation automatisée où c'est lui qui va calculer lui-même les images et les positions intermédiaires. Donc pour voir les positions intermédiaires, simplement, ce que je fais, c'est que je viens ici et je viens en motion pass. je clique sur calculate, je clique sur OK. Voilà. Et donc là, nous allons voir grâce au motion pass, au chemin de mouvement, donc ici, nous avons un trait qui apparaît ici et qui nous indique la frame 1 et la frame 10. Et donc là, si on va sur la frame 2, chaque petit point blanc sur le trait bleu correspond à une frame de 1 à 10. Donc ce chemin qui est tracé, ce n'est pas nous qui avons mis les clés en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous, nous avons placé seulement une clé d'animation en frame 1 et une clé d'animation en frame 10. On a tout bloqué et là, on laisse Blender faire l'interpolation. Donc là, nous avons vu plusieurs choses. La première chose, c'est que nous avons vu que le code couleur gris pour les canaux signifie qu'il n'y a pas d'animation. Le code couleur jaune signifie qu'il y a une animation qui sont sur le contrôleur ou l'objet qu'on a sélectionné et que nous sommes sur la frame et que sur cette frame, il y a une clé d'animation. Ensuite, nous avons vu le vert. Donc le vert signifie qu'il y a une animation sur l'objet ou le contrôleur sélectionné mais que nous sommes sur une frame où il n'y a pas de clé d'animation. Et quand nous avons une couleur avec un canal qui est sur fond orange, ça veut dire qu'on a fait une modification mais que ce n'est pas encore enregistré. Faites bien attention à cette couleur orange. Si vous voulez l'enregistrer, donc là, vous avez plusieurs possibilités. Je vais le refaire ici. Je vais le mettre en frame 20. Je me déplace. Donc là, j'ai deux canaux sur fond orange. Soit j'appuie sur la touche et j'enregistre ou alors je place le pointeur de la souris directement sur le canal qui m'intéresse. Je peux faire un clic droit et là, un menu contextuel apparaît et nous allons pouvoir utiliser utiliser les options qui nous intéressent. Par exemple, on peut faire un insert keyframe ou alors on appuie directement sur la touche I. Donc, quand on place le pointeur de la souris directement sur un canal et qu'on appuie sur la touche I, on voit ce qui se passe. Donc, le système, c'est-à-dire Blender, place une clé sur la propriété de location sur les canaux XYZ. Alors, si vous voulez placer seulement une clé sur le canal en question, donc, il faut faire un clic droit, il faut faire donc un insert single keyframe. Donc, en faisant ça, alors, qu'est-ce qui me le rend bien ? Voilà, j'avais mal cliqué. Voilà. Donc, en faisant ça, il n'y a que ce canal qui passe en jaune. Je fais la même chose avec celui-là. Clic droit, insert single keyframe. Il passe en jaune. Ça veut dire que maintenant, ça a été enregistré et ici, nous voyons une petite pastille qui symbolise une clé d'animation sur la frame 20. Donc là, entraînez-vous, répétez ces opérations pour bien comprendre comment fonctionnent ces codes couleurs et le placement des clés d'animation dans le logiciel Blender.